O.S.C. Jean-Michel ! Tu sais ce que ça veut dire ? La virtuosité, c'est vraiment le truc qui me caractérise. On avait dit qu'on partageait les tâches ménagères. J'en ai marre ! Hey, salut ! Bienvenue dans la boîte ! Pour une fois, c'est moi qui ai la boîte. D'ailleurs, c'est pas une boîte, c'est une housse. Bienvenue dans la housse ! Laurent, si tu nous regardes, complément d'enquête. C'est ça, en fait. C'est ça, cette chaîne YouTube. C'est pas vraiment une chaîne YouTube sur le matériel. C'est une chaîne YouTube sur les boîtes, les housses, et tout ce qui permet d'emballer quelque chose. Aujourd'hui, le prologue 16 O.S.C. Ah ouais ! Prologue 16 O.S.C., des beaux flancs en bois, mail in Japan, deux oscillateurs analogiques, un oscillateur numérique, arpeggiateur, et une section d'effet qui envoie grave. Par contre, ça me détruit l'épaule ! C'est pas comme si Jean-Michel pouvait m'aider, quoi. Écoute, non ! Je veux même pas en discuter ! Non, écoute ! Hier, c'est moi qui ai passé l'aspirateur ! Non, ça suffit ! On avait dit qu'on partageait les tâches ménagères. J'en ai marre ! Je suis un artiste, moi ! et je veux juste aller. C'est toi. Ma encore bonne santé ! Je ne vous rappelle pas en ça c'est le prologue osc c'est une version 16 voix du corp prologue dont j'ai déjà fait une review sur la chaîne youtube les sondiers vous pouvez aller la retrouver il y aura un lien dans la description et à la fin de cette vidéo si vous êtes intéressés par ce produit bon déjà en termes de taille c'est pas tout à fait la même chose puisque là on a un 5 octaves donc 61 notes un clavier qui est un peu plus grand et aussi on a deux différences majeures on a une section supplémentaire sur la gauche et sur la droite aussi une des différences par rapport au prologue 8 c'est que sur le 16 on va retrouver cette zone là dans laquelle on va pouvoir choisir quel timbre on met sur la gauche du clavier ou sur la droite du clavier parce qu'on va pouvoir faire des splits ou du jeu en couche et on est capable avec ce sélecteur de sélectionner très rapidement quel timbre on est en train de modifier donc ça c'est une vraie différence la deuxième grosse différence c'est que sur la droite on a le compresseur avec un sélecteur on off vous voyez qui a ce vu m avec un potentiomètre de gain qui permet tout de suite d'aller mettre du compresseur c'est extrêmement rapide le compresseur on l'avait pas dans la version 8 sur la version 8 on pouvait quand même éditer deux teintes mais il fallait aller dans le menu c'est un tout petit peu plus compliqué donc là on a des accès direct c'est quand même beaucoup mieux ce qui est encore plus intéressant dans ce prologue 16 c'est pas ça ce qui est encore plus intéressant c'est que ça c'est la version prologue 16 osc osc jean michel tu sais ce que ça veut dire oui c'est parce que c'est beau aussi mais c'est pas tout à fait ça dans le 16 osc jean michel tu as un oscillateur programmable par défaut dans le prologue vous avez déjà un oscillateur personnalisé mais là dans le prologue 16 osc vous avez directement un oscillateur qui est plein d'oscillateur personnalisé dont le blinds le blinds dont j'ai parlé un petit peu dans une autre vidéo que j'ai fait sur la chaîne les sondiers sur le mini log xd de porg également vous pouvez aussi aller voir la vidéo correspondante ça s'affiche normalement ici bon alors comment ça marche 16 osc bah c'est facile vous avez comme dans les prologue et mini log on va dans le menu edit on fait fonction on appuie sur le premier bouton qui est là il me demande si je veux initialiser le programme je veux l'initialiser j'appuie sur right et ça y est c'est fait j'ai un son de base la la virtuosité c'est vraiment le truc qui me caractérise profondément voilà ça va oh ce que je peux faire avec ce son de base soit je vais utiliser les deux vc o donc analogique qui équipe le prologue 16 osc sinon je peux aussi aller utiliser le multi engine c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui donc je vais couper des co1 et co2 je vais monter le multi engine puis là je peux aller donc sur la rubrique qui s'appelle user et je peux directement avec le bouton type qui est ici allez choisir par exemple le plan le blind c'est un oscillateur qui est assez différent des oscillateurs qu'on peut trouver dans un synthétiseur classique il fonctionne avec une front wave et une back wave le principe du blind c'est d'utiliser en fait comme un store vénitien entre la front wave et la back wave pour pouvoir voir la back wave au travers du store vénitien et là j'ai tout de suite l'oscillateur du blind je peux aller l'éditer je fais en mode édit je retourne sur programme édit et puis sur ce bouton là la multi engine voyez que je peux en rappuyant successivement sur le bouton je peux aller paramétrer la front wave la back wave et invert back places il ya tout un tas de paramètres que vous pouvez utiliser et qui sont intéressants il faut tester dans des les front waves par exemple on avait plein c'est une table d'onde la back wave allez c'est parti donc là ça donne des sons assez particuliers je peux mettre un peu d'attaque ça ça sonne un peu mieux que ça bon Alors évidemment, il y a plein d'autres sons qui sont extrêmement sympas. Et en particulier celui-là qui est intéressant, pourquoi ? Parce que vous allez voir qu'il y a deux sons dans un son. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... Wouhou ! ... 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